Générique Générique Et bonjour tout le monde, j'ai Big Alex à votre service, on se retrouve pour la suite de cette espèce sur Métro Exodus. Alors à l'épisode précédent, on s'était arrêté un petit peu au milieu d'une mission, je sais pas si vous vous en rappelez, on avait commencé à infiltrer la forteresse du Baron. Parce qu'il nous manque encore du carburant, ça y est on a trouvé l'eau, maintenant il nous faut le carburant. J'ai réussi la première moitié, j'ai réussi à tuer absolument personne parce qu'on a promis à Joule de ne tuer aucun indigène dans cette mission. On va faire de notre mieux, la première partie de la mission elle est validée et on va de suite lancer la deuxième partie de la mission, let's go. Bien qu'on ait repoussé l'attaque du Baron, on reste coincé dans ce désert sans carburant. Pendant que les autres préparent l'Aurora pour le grand départ, Joule, Damir et moi devons nous infiltrer dans le terminal pétrolier et voler une citerne de carburant. Il faut ouvrir la porte de l'intérieur pour permettre à l'équipage d'accrocher la citerne et de partir avant que les hommes du Baron s'en aperçoivent. Joule et Damir vont m'attendre près du terminal. On va donc essayer d'atteindre cette porte principale sans se faire... Voilà, on va essayer de terminer comme on a commencé, c'est à dire de la bonne infiltration, c'est parti. Alors. J'ai regardé les trophées et en fait je sais pas si ce niveau... What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il tire ? Ok, donc là c'est pas nous, c'est Damir apparemment, il a pété un plomb, notre bon Damir. Euh, mince. C'est bien ? Oh, super ! Je me suis inquiété pour rien. J'ai une bonne nouvelle ! Regarde, la lumière des plaies, pile ce qu'il nous fallait ! J'ai aussi une mauvaise nouvelle ! La porte est verrouillée et je ne m'en peux rien faire ! Ok ! Colonel, ici Damir ! On a sécurisé la citerne mais on a un petit problème avec la porte ! Hum ! La porte elle s'ouvre pas ! Entendez, la porte est en plan B ! Agissez en conséquence ! Tu vois, la porte est reliée au sommet d'un tour par ce cap ! Comment on peut grimper là-haut ? What ? Ah ouais, par là ! C'est une véritable forteresse ! Euh... Ok ! Donc, il faut aller au sommet de la tour ! Messieurs, vous ne changez tout de même pas à attaquer ma forteresse ! J'admire votre croise, mais c'est du gâchis de risquer vos vies de la porte ! Lequel de vous deux commande ? Monte me voir, il faut qu'on discute ! Oh ! Ecoute un peu cet enfoiré ! Il faut se fasse ! Il sent que toute ton organisation va tomber à cause de nous ! Baisse ton arme et monte ! Autrement ça pourrait tourner au massacre au foirien ! Ok ! Euh... Donc apparemment on a... On a fait... On a fait tout ce qu'on pouvait faire en infiltration ! Maintenant on va passer... On va passer un petit peu plus d'action je pense ! On va voir ça ! Hop ! Je récupère quand même ce que je peux ! Voilà ! Euh... Ok ! Bon ben allez ! C'est parti ! On va... Euh... On va aller le rejoindre ! Euh... Il faut que j'aille par où ? Euh... La porte est comprée depuis la plateforme... Euh... Ok ! Ça marche ! Bon ben on y va ! Je sais pas ce qu'il faut que je passe par là ! On va ranger notre arme ! On va essayer de faire genre euh... On va ouvrir la porte ! Et laisser rentrer notre indicelle ! Ok ! Jusqu'au de la tour ! Jusqu'au de la tour ! Jusqu'au de la plan ! C'est bon ça ! Ah c'est bon ça ! La déco est assez spéciale ! On te fera rien ! A moins que tu le demandes ! J'aime pas ça mais... C'est la seule solution ! Pour pas le compte de ce désert on va crever ! Bonne chance Arthiop ! Jamais ça dégénère je... Ne touche-plais ! Et j'entends pas encore un mot ! C'est la tête de duul ! Partez ! On est possible de tous les compter ! Ah bah là on est dans le nid là ! C'est une classe ! Même des faces ! Car que les barons se contentent toujours ! Et loin de toi d'où putain ! Bonjour ! C'est lui le baron ? Tu pourrais le faire les yeux fermés ! Je sais ! Non c'est pas lui ! Euh... Ok ouais ! Donc là par contre on va éviter de tirer ! Ça on est vraiment dans le nid là ! C'est lui là le baron ? Non ! Prépare-moi les claves ! Je t'ai goiré de chamin ! Tu vois ? Euh... Ok ! Bon bah forcément ils font travailler les esclaves pour le pétrole ! Euh... Bon alors c'est où le baron ? Tu prends cet escalier ? Ouais ça va ! Bonjour ! Ok ! Ah non je me suis trompé ! Mince il y a des codes ! Je prends les escaliers ! Aïe ! Ah ! C'est là ! Ouais mais en même temps il y a deux escaliers ! Euh... Ça va quoi ! Non c'est pas ici ! Ah c'est ici ! Ok ! Non c'est pas là ! Oh en même temps c'est mal fichu ici ! Ah ok d'accord ! Le... le harem ! Ça va ! Je viens de comprendre qu'il parle de Hamel en fait ! C'est une merde ! Il est venu lécher les potes du patron ! Ah bah c'est là ! Bonjour ! C'est pas ici ? C'est toi qui est le premier ! Remue-toi ! Allez bébé ! Viens ! Viens loin ? Oui je viens de loin et j'ai envie de partir loin aussi ! Oh la la ! Les portes sont dorées et tout ! La classe ! C'est toi qui doit voir le boss ? Ouais c'est moi ! Allez ! On va rencontrer le patron ! Est-ce que tu t'attendais à un autre accueil ? Ronce ton arme ! On peut même discuter sans dommage ! Toutes les personnes présentes ici ont entièrement envie ! Ça t'étonne peut-être que je ne sois pas contrarié par ton petit numéro ! Eh bien vois-tu ! Nous vivons dans un monde impitoyable et chaotique ! Bonjour ! Je fais seulement de mon mieux pour y instaurer un minimum d'ordre ! Sans ordre, il est impossible d'espérer un avenir meilleur ! Et on sait bien que l'espoir fait vivre ! Mais venons-en au fait ! Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour admirer le paysage ! Donc, vous devez avoir un but ! Et ce but est probablement loin d'ici ! Je respecte les gens qui ont un but dans la vie ! Et je suis prêt à vous fournir le carburant pour votre voyage ! Je ne demande pas grand-chose en échange ! Il va falloir que tu me livres Gyul ! Amène-la moi, et tout le monde sera gagnant ! J'aurai Gyul, et vous aurez votre carburant ! Et on mènera tous une vie longue et prospère ! Alors, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben moi je dis non ! Voilà ! Tu vas payer pour tout ce que t'as fait ! Mais allez ! Et elle aussi elle veut pas je crois ! Je suis pas sûre mais je crois qu'elle a dit non ! Ok bon, là par contre c'était peut-être pas le meilleur plan d'ouvrir le feu ici quand même ! Il s'est enfermé depuis l'intérieur ! Il se reste de lâche ! Ok ! Vous me prenez pour un crétin ! Vous n'avez pas voulu de mon marché ! Vous mourrez tous ! A commencer par toi Gyul ! Artyom, prépare-toi ! Euh ouais, j'ai déjà dit que c'était une mauvaise idée ou pas ? Euh ok, bon ! Hey les gars, par ici ! La visée dans ce jeu les gens vous vous rendez même pas compte à quel point elle est juste... La visée est juste horrible ! Gyul ! Tu es faible ! Et tu as de l'estime pour les faibles ! Mais le monde fonctionne différemment ! Wouh ! Mais non mais... Mais non mais... Mais non mais... C'est grâce à cette histoire qu'on les protège, qu'on les guide, qu'on les empêche de disparaître dans le désert ! Mais toi Gyul ! Et tu vois comme une icône ! Avec cette aura de rébellion autour de toi, c'est un trait pour l'interdit ! C'est une aura de problèmes dont personne n'a besoin ! Heureusement ! D'abord, mais tu seras ! Tu vois, il a arrêté de parler ! C'est une bonne question ! Artyom ! Je vais rentrer avant que tu aies un préféré ! Ah parce que tu pouvais pas rentrer avant ! Je l'attrape et je t'ouvre la porte ! Ok ! Bouge pas ! Ok ! J'ai pas prévu de bouger ! Au final je crois que c'est un gros lui ! Où tu vas, sale enfoiré ! Quoi ? Joule ? Ouais mais il faut que je me soigne moi ! Ouais mais il faut que je me soigne moi ! Quoi ? Oh mais c'est le sniper que j'ai ! Oh la la ! J'ai plus tous de soin ! Regardez-moi ce carnage ! J'ai pas fait semblant hein ! Ouais bah ouais ! Euh Joule je sais pas où aller par contre ! Merci d'être venu Damir ! C'est cool ! Oula ! C'est quoi qui a pété ? J'envoie des renforts complets à votre fuite ! Euh... C'est quoi comme armes ça ? Encore un effort ! Artyom ! Ok fusil à pompe ! Parfait ! Allez Artyom ! Ouais 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 ! C'est bon j'arrive ! Deux secondes ! Tu te permets s'il te plaît ? On est où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Oh punaise ! Il a lâché ! Ah 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 ! Oh punaise ! Il a lâché ! Oh punaise ! Il a lâché ! Ouais mais tu m'as l'air bien vieux ! Oh... Et bien voilà ! C'était nous les plus forts ! La porte est ouverte ! On accroche à cette guerre ! Tu as donné espoir à mon peuple ! Jamais je le verrai ! Mais cette guerre ne fait que commencer pour moi ! Et il faut que j'aille jusqu'au bout ! Jusqu'à la victoire ! Ok ! Bon courage Jul ! Artyom ! Ton rêve nous amener ici mais... Ça n'aidera pas mon peuple ! Cette guerre est aussi la mienne ! T'es sérieux ? Va Artyom ! Poursuis ton rêve ! T'es revenu mon amour ! J'étais si inquiète ! Ok ! C'est un jouisseur d'artifice ! Bon on a le carburant ! Par contre Damir du coup il est plus dans l'équipe ! Des fanatiques au bord de la Volga ! Des cannibales dans le bunker de la montagne ! Des esclavagistes sur les rives de la mer asséchées ! La guerre a engendré bien des monstres ! À moins qu'ils aient toujours été là et que la guerre leur ait seulement donné l'occasion de se montrer ! Et que nous ne puissions plus jamais nous en débarrasser ! Est-ce que Damir, qui est resté dans le désert pour aider Gyul à libérer leur peuple ? Va arriver à vaincre un autre monstre ! L'inertie mentale ! Celui-là même qui maintenait ses gens dans une servitude volontaire sous le joug des tyrans ? Honnêtement j'en doute ! Ce monstre là pourrait bien être plus puissant que tous les autres ! Quoi qu'il en soit nous ne pouvons pas perdre espoir ! Chaque jour nous rapprochent de notre rêve ! Trouver un endroit où vivre, sans radiation ni mutant ! Les cartes que nous avons trouvées dans le désert nous ont offert plusieurs options prometteuses et tout l'équipage attend avec impatience que le colonel choisisse la prochaine destination de l'Aurora ! Pour l'instant le train roule tranquillement vers l'est, l'équipage se repose, et Stéphane a demandé Katia en mariage ! Une offre qu'elle ne pouvait pas refuser ! Ok ! Il n'y a pas grand chose d'autre à dire ! C'est un joli résumé, un bon résumé ! Et nous de notre côté les jambes on va lancer la suite avec un nouveau niveau qui s'appelle été ! Alors comme il dit, on a croisé des fous, on a croisé des cannibales, on a croisé des escalagistes, et maintenant qu'est-ce qu'on va croiser dans ce niveau ? Je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver à nous mettre dans ce nouveau niveau ! Allez c'est parti ! Et je trouve un petit peu long cet écran blanc ! Haha ! Je vais vous déranger tous les deux, mais vous devriez venir au réfectoire, ça sera bientôt carré ! Bien, on va manger ! Merci Stéphane, on arrive dans une minute ! Tu veux y aller Artyom ? Il m'en reste encore un petit peu ! On est si bien ! Tu sais Artyom, je pensais à Stéphane et Katia, et à toi et moi, et je me dis qu'on a beaucoup de chance. Alors que pour mes parents, c'était affreux. Je t'ai déjà expliqué pourquoi ma mère est morte ? Bien sûr que non, je ne t'en ai jamais parlé. C'était à cause de mon père, il était encore plus dur à l'époque. Quand il rentrait à la maison, il tendait la main vers la bouteille avant même d'avoir retiré ses bottes. Il s'engueulait et il ne se montrait plus pendant un moment. Quand il était parti, elle se mettait à boire aussi, et à pleurer quand elle était sobre. Ivre, elle se sentait mieux, elle rêvassait un peu. Tu sais comment elle m'appelait ? Ah, tout court. Elle me prenait dans ses bras et disait... Un jour, Ah, toi et moi on ira à Vladivostok, la ville où je suis née. Et de là, on rejoindra un village au bord de l'océan. J'avais 5 ans à l'époque et je ne comprenais pas tout. Mais j'arrivais très bien à imaginer ce village et l'océan, parce que je la croyais. Et ensuite, elle s'est suicidée en avalant une sorte de poison. Mon père a arrêté de boire après la mort de ma mère. Il n'avait jamais vraiment fait attention à moi, mais quand elle n'a plus été là, il ne m'a plus jamais laissée seule. Il m'emmenait partout. Mais on n'a que très rarement parlé d'elle. Là, c'était un petit peu tard. J'avais une poupée, Zana. Je faisais comme si c'était ma fille et qu'on allait à l'océan ensemble. Et puis mon père l'a cachée. Il m'a dit que j'avais dû la perdre. Il ne voulait sûrement pas que je ressasse le rêve de ma mère. Alors je m'imaginais qu'elle avait grandi et qu'elle était partie pour Vladivostok. Et maintenant, je pars. Pas pour Vladivostok, mais avec toi. Le rêve s'est réalisé. D'ailleurs, je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien rêver mon père. Il doit bien avoir des rêves, mais lesquels ? Un grade plus élevé ? Il pourrait choisir celui qu'il veut. Sauver des gens ? Pour qu'ils fassent quoi ensuite ? Rester sous terre ? Je n'ai jamais compris. Qu'est-ce qu'il espère de la vie ? Qu'est-ce qu'il rend heureux ? Rien, peut-être. Il n'a jamais vraiment eu le temps de penser au lendemain. Dans le métro, on ne pense pas spontanément à ce genre de choses. Par contre, ici, à la surface... Moi, il y a quelque chose que je veux faire. Je veux courir pieds nus sur la plage. Construire un château de sable pour les enfants. J'en imagine deux. Un garçon et une fille. Le garçon te ressemblerait très bon près. On irait nager avec les montagnes derrière nous. Des maisons de bois sur la rive. Le soleil nous réveillerait tous les matins en se levant sur l'océan. Ce port, c'est notre destination. Ça vaut la peine d'y aller, même s'il faut traverser la moitié de la planète. C'est un joli rêve. Tout le monde devrait avoir une destination. Un point sur la carte qu'on aspire à rejoindre et où on pourrait enfin être heureux. Tous nos camarades en ont un. C'est bon. Alors c'est pas bon. Si c'est bon, c'est bon. C'est pas bon. C'est bon. Mais je veux que je crois que c'est bon. Je sais pas. Je veux que c'est bon. d'ailleurs mais je sais que je t'aime de tout mon coeur merci en bon eh ben on sait un petit peu plus sur sur anna elle en avait des choses sur le coeur on avait des choses à dire bon elle n'aura pas été gâté allez vous allez manger je vais me proposer encore un peu je vous rejoins plus tard ok et soigne de cette toux hein bon alors nous on va partir par là ils sont ils sont bien c'est la fête oui colonel non mais plus c'est pas trop la chasse sur moi sinon je peux plus bouger qu'est-ce que j'ai raté je vous prie six mois sur la route et 4000 kilomètres derrière nous on a traversé beaucoup d'épreuves duke damir je comprends bien que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps après une étude attentive des cartes satellite que nous avons trouvé et de longues délibérations nous avons trouvé un nouveau foyer potentiel ça c'est intéressant il s'agit d'une vallée fluviale il y a une forêt et une centrale hydroélectrique et c'est assez éloigné des zones plus densément peuplées ce qui comme notre voyage vous l'a appris est essentiel c'est à environ deux jours de route d'ici c'est à environ deux jours de route d'ici alors félicitations à tout le monde cependant un autre point essentiel est à l'ordre du jour c'est Franck c'est ça c'est bon c'est bon c'est bon On a assisté à un mariage les gens. Je crois que c'est plutôt grave quand même. Et on a un docteur avec nous ou pas ? Je suis pas sûr. Désolée de ne vous avoir rien dit. De quoi est-ce que tu parles ma chérie ? A Yamantaho quand il m'a emmené. L'affreux docteur a dit que mon poumon était fichu. A cause du gaz dans le dépôt de munitions. J'en ai plu pour longtemps. Comment tu as pu croire ce monstre ? On vient de traverser un désert et les tempêtes de sable. C'est surprendre à cause de ça. Non, elle a tous ces déjà... Katia, Artyom, venez par là. Tout va bien, Artyom. Vas-y, je me sens mieux. Ok. Bon, on va avoir une nouvelle mission. Oh, elle s'est nettoyée le visage vachement vite. Je crois. Ok. Ah, parce que c'est ma faute en plus. Lol. Alors, fils Tomy, tu peux me dire ce qu'on va faire maintenant ? Colonel, du calme. Ne paniquons pas et tâchons de réfléchir. Bon, Katia, qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense qu'il n'est pas prudent de se fier au diagnostic d'un dégéné. Le passage de l'humidité du métro à la chaleur sèche du désert est épouvant pour les pommets. Ouais, puis je crois qu'elle aurait beaucoup souffert dès le début si ça avait été l'un. Il me semble aussi. Bien, je vais commencer par l'examiner du mieux possible. Et puis, on n'est plus très loin de la vallée et de sous-mercure. Ça pourrait suffire pour la soirée. Ok. Excusez-moi d'être un disrévé. Il y a un problème. Anna a craché du sang. Mon Dieu. Tu crois vraiment que c'est à cause du sable ? Ça ressemble plutôt à la tuberculose. C'est ce que je voulais dire, mais je n'étais pas sûr. On a assez d'antibiotiques et l'air pur est efficace. Mais si c'est dégénérique, les raisons de la diable. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a un remède ? Il y avait une batterie anti-aérienne dans notre pays. Juste avant la guerre, ils ont reçu un médicament. Il a sauvé beaucoup de gens qui avaient été exposés au gaz ou à un prisonnier. Je vais chercher son nom dans les archives de la mer. Je crois qu'il était fabriqué à Novosibirsk. Ok. Donc je suppose que la mission, ça va être de récupérer ce médicament. Ouais, Novosibirsk. Yermak, qu'est-ce que t'en penses ? Si c'est pour Anna, n'hésiteras pas à aller au bout du monde. Quant à Novosibirsk, ça fait dans les deux minutes. Alors, alors c'est décidé. On part pour la vallée. Si elle nous convient, on s'y installe. Si l'état d'Anna empire, j'emmènerai une équipe de volontaires en quête du médicament. Alors Katia, je t'en supplie. Trouve-vous une seule. Je le trouverai, mais inquiète. Une dernière chose, Antio. Je ne veux avoir aucune surprise, vous savez. Tu es notre éclaireur le plus chevronné. Prends la drésine. Emmène un volontaire et va examiner la zone avant d'offrir. Ok. Bon, donc du coup, le truc, c'est que Anna, il faut être sûr qu'elle se repose. Et nous, il faut qu'on aille à la drésine. Voilà vos ordres de mission. Ardons, gardons notre calme. Le plan tient toujours. On rejoint cette vallée pleine d'air frais et d'eau pure. Et on tâche de s'y installer. Si la santé d'Anna... Papa, je t'en prie. Je répète, Anna, si jamais ton état empire, Katia nous a parlé d'un médicament. Et on pourra aller te le chercher s'il le faut. C'est un excellent plan. Je voulais aussi vous dire, ne vous en faites pas pour moi, les amis. Je me sens déjà bien assez honteuse comme ça d'avoir gâché la fête. Oh mais non, tu n'as rien gâché. Je me suis laissé miner le moral à cause de ce salaud à Yamantahou. Peut-être seulement le sable et le climat du désert. Ouais, c'est quand même un petit peu gros. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. Très bien. Un toast. On le saura très vite, de toute façon. Soyez très heureux ensemble. Ardons, c'est un toast. Bon, allez. On va aller à la carte. Et puis on va lancer la suite. Donc, il va falloir trouver un volontaire, prendre une drésine et explorer la vallée. Et on va bien voir ce qui nous attend dans cette vallée. Je n'ai jamais été très croyant. Vous ne pouvez pas rêver meilleur compagnon pour cette mission. Alors, on va voir ce qui nous attend dans ce niveau, la taïga. Est-ce que vous êtes curieux, les gens ? Est-ce que vous êtes curieux de savoir ce qui nous attend ? Moi, je suis curieux. En tout cas, on a du joli paysage. Ça, c'est cool. On a de la nature et tout. Je n'ai jamais respiré un air si pire. En restant une semaine ici, plus de guérir Anna, je te parie que les gens du colonel pourraient repousser. C'est toujours plus. C'est toujours plus. C'est toujours plus. Les rails sont complètement tordus. Ils ne vont pas tarder à lâcher à mon avis. J'espère qu'ils auront supporté notre proie. On va contacter l'Aurora. Il leur vient de prendre notre foi. Répondez au Rora. Et si le reconnaissance s'avance est, vous me recevez, à vous. Cueille et réponses. Mais pour l'instant, il fait beau. Le paysage est joli. Oula. Il y a un éboulement, là. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. C'était quoi, ça ? Ok. Arthéum, accroche-moi ! Oh. Ok. En plus, je crois qu'on a perdu notre sac. Mais il y a un cadavre avec... Il a des poids accrochés aux pieds, vous avez vu ? C'est pas mal. C'est qui, ça ? C'est qui ? Bon. Allez, nouveau niveau, nouvelle aventure. C'est un cintre lourd. Bon, bah merci. C'est que du muscle. Et bah on dit l'heure de le voir lâché ok bon maintenant qu'on nous prend pour des bandits bonjour bon alors par contre faut pas oublier qu'il ya quand même eu de la radioactivité ici c'est obligé il y en a eu donc je sais pas sur quoi on va tomber le cerf j'ai pas fait gaffe s'il avait une tête bizarre ou pas il avait l'air relativement relativement normal bon ok alors on a dit qu'il fallait rester discret je veux bien rester discret mais regardez ce que je trouve là une petite arbalète c'est pas mal ça bon on n'a pas de on n'a pas de carreau mais c'est pas grave c'est déjà un début ah si il y en a un j'ai une un carreau dessus on le voit pas d'accord c'est un joli accueil ça c'est qui donc ça par exemple ça devait être un bandit sûrement ok on n'a rien à ramasser par là on avait dit ou là je n'ai pas écrit en anglais j'ai récupéré des fesses des carreaux d'arbalète bon ben vive la campagne les gens 1 alors c'est vrai que les régions dans c'est mon peuplé c'est pas top j'ai entendu un bruit bizarre mais qu'est ce qui s'est passé ici ah c'est très choui ah j'ai une bestiole là là j'ai entendu j'ai entendu renifler là et lui il s'est pris pour une pizza lui bon alors attendez parce que là j'ai un problème j'ai entendu une bestiole oh là là vous l'avez pas entendu ou il nous a les commentaires si vous aviez pas entendu un bruit bizarre je sais pas si vous entendez bien le jeu mais j'ai entendu comme déjà un bruit organique et après comme une respiration oh finesse pardon non je ne suis pas un faible on peut récupérer les carreaux d'arbalète ok je sais pas pourquoi j'ai flippé c'est les nerfs voilà des fois ça m'arrive je ne supporte pas qu'on ne sait pas ce qui nous attend en fait en plus c'est terrible je sais pas si la pression vous leur ressentez quand vous regardez les épisodes dites moi dans les commentaires ça d'ailleurs est ce que est ce que vous ressentez la la pression en tant que spectateur ou pas parce que voilà si vous la ressentez pas bon ben ok on dirait pas comme ça mais je vous assure que jouer le jeu mais une pression de ouf vraiment bon donc on a la pression alors ça c'est un grand jour garage ok voilà j'ai pas envie d'aller par là bas ok bon il faut que je fasse quoi qui était cette femme je connaissais son si je connaissais son nom je pourrais la remercie d'avoir sauvé la vie cela dit la politesse n'est pas une de mes priorités pour le manger pas du tout mon équipement dans la rivière et ma radio est mort alors je n'ai plus aucun moyen de contacter l'aura rejoindre le barrage ou à l'oucha et rejoindre le barrage ou à l'oucha et moi ils sont censés nous rendre sans mettre la meilleure option je vais suivre l'ancienne route ok ah oui d'accord ça y est je vois donc il faut qu'on aille par là bas alors ici là j'entends des gens tant quelqu'un d'accord ok donc là on a un gars qui s'est fait tuer et des loups bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va on va jouer l'objectif ok ben cela c'est quand même la nature qui a repris ses droits on dirait ok bon allez c'est parti à où il ya quand même du jeu de radioactivité regardez là ça c'est pas un champignon normal bon entre je récupère plein de plein de flèches arbalètes mais comment comment ils sont morts ok je suis curieux de connaître l'histoire de ce niveau parce que parce qu'ils sont tous mourus mais comment on va essayer de rejoindre ce garage ce on va essayer de rejoindre ce barrage alors c'est quoi ici lutte natation kayak boxe ok c'est un centre un centre sportif du coup très bien par où est ce qu'on passe ok donc il faut aller par là haut bon bah écoutez les gens je vois le compteur on est déjà à 45 minutes sur mon compteur donc du coup je vais je vais stopper l'épisode ici parce que on a encore du c'est quoi là bon je pense que là bas ce sera un coin à aller visiter je pense que la route elle est pas spécialement longue mais elle va nous réserver de drôles de surprise donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode que j'espère que cela sp vous plaît si jamais c'est le cas pensez bien évidemment à mettre un maximum de pouces bleus à partager la vidéo si c'est important pour la visibilité à participer en commentaire parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous de vous lire et de vous répondre pour ceux qui l'auraient pas fait penser à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié de tout ce qui peut être fait sur ma chaîne que ce soit le let's play les futurs les sp les découvertes ou encore les lives moi de mon côté je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne continuation et un bon jeu à tous bye mais ah on 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 on